Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien toujours au Salvador en ce moment et dans cette vidéo on va parler de mon attaque de pourquoi je me suis fait attaquer j'ai reçu avant de partir ici au Salvador une mise en demeure dont une deuxième après et ça pouvait partir après jusqu'en justice au procès, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je vais pas pouvoir vous dire exactement quel a été le sujet de cette accusation parce que j'ai pas envie que cette vidéo entraine des complications pour rien, vous allez comprendre ce que j'ai choisi de faire, mais voilà je voulais vous donner 2-3 avis par rapport à ça parce que j'avais jamais été attaqué et je pense que des fois dans ces choses là faut savoir vraiment se contrôler pour pas que ça ait trop d'impact inutile sur votre business, on va en parler maintenant comme d'hab n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne Youtube et de répondre à la question qui est cachée dans cette vidéo comme dans chaque vidéo, alors vous savez je fais souvent des vidéos sur des Youtubers, sur des études de cas, sur des produits et il y en a une de ces derniers mois de ces dernières années que j'ai publié qui avait plutôt bien marché, il y en a sûrement qui vont savoir de laquelle je parle mais bon j'ai été le premier à faire un concept, une vidéo sur une personne ça n'a pas plu du tout et plusieurs semaines, même moi plusieurs mois même, plusieurs mois après la société vidéo j'ai reçu un courrier recommandé donc au hangar, ça toque on me dit qu'il y a un courrier, machin, je vais voir je prends le courrier, je remonte au bureau et je regarde ce que c'est et là c'était une mise en demeure, lettre d'avocat, etc. et quand tu reçois ça en fait tout le temps tu te demandes si c'est vraiment un vrai truc ou si c'est juste du bluff ou... t'as toujours cette question qui te vient donc j'ai demandé à un ami qui était avocat qui connaissait ça, il m'a dit non c'est vraiment une vraie lettre d'avocat, etc. et faut pas forcément la prendre à la légère donc j'ai regardé de quoi on m'accusait et tout était un peu bidon en fait moi j'ai le droit de m'exprimer sur le sujet que je veux sur la personne que je veux j'ai rien insinué, j'ai toujours dit dans la vidéo que c'était mon avis et juste mon avis donc je suis sûr que j'étais pas en tort j'avais rien à me reprocher là-dessus et sur le coup quand ça t'arrive t'as ton ego un peu qui en prend un coup tu te dis mais non mais je vais pas retirer cette vidéo parce que ce qui était demandé du coup c'était en sous 24h retirer la vidéo promettre par email ou je sais plus quoi que je ne reparlerai plus de cette personne là de cette entreprise là et supprimer aussi tout ce que j'avais pu faire en fait de contenu autour de cette marque, de cette personne et en fait sur le moment ça vous fait chier parce que déjà c'est une vidéo qui avait bien pris c'était peut-être dans les top 5-10 de ma chaîne YouTube et puis j'y avais passé du temps j'ai mis bon pas non plus 2-3 jours mais j'avais dû mettre quelques heures dessus et je mets souvent des vidéos donc quand il y en a une qui prend bah t'es content et si en plus celle qui prend te demande de la retirer alors que bah c'est pas légitime parce que toi au final t'es dans tes droits t'es dans tes règles et qu'en plus le fait de l'enlever bah c'est juste parce qu'ils veulent se protéger de ce que moi je dénonce et ils veulent se protéger parce qu'ils savent très bien que c'est vrai qu'ils ont aucun autre argument enfin c'est ton ego un peu qui dit non non je veux prouver que mon truc il est vrai et je veux me battre pour que ma vidéo est vrai je veux pas m'écraser parce que tu m'as envoyé une vieille lettre d'avocat là j'ai rien à foutre et je vais aller jusqu'au bout et ça quand j'ai reçu le courrier ça a été ma première pensée le deuxième jour, le troisième jour c'était encore ma pensée j'étais à fond là dedans jusqu'au moment où j'ai échangé avec en fait c'est le beau père d'un ami qui est lui avocat enfin en tout cas il connaissait très bien ces choses là et on a discuté et en deux secondes il m'a un peu fait changer d'avis il m'a fait comprendre que je devais ravaler un peu mon ego et me dire que ok est-ce que cette vidéo elle a un impact aujourd'hui dans mon entreprise ? est-ce qu'elle a un impact sur mon chiffre d'affaires ? est-ce que si je la supprime demain cette vidéo qu'est-ce qui va se passer ? en soi bah rien parce que cette vidéo elle avait je crois quelques milliers de vues peut-être des dizaines de milliers de vues mais bon elle changeait pas la face de mon business c'était pas une vidéo Youtube comme ça qu'elle allait changer la face de mon business elle permettait à certaines personnes de connaître la chaîne c'est sûr mais bon c'était pas non plus dingue par contre il me disait de l'autre côté qu'est-ce que tu risques ? peut-être rien peut-être que c'est juste pour mettre la pression mais tu as aussi de grandes chances que ça ne soit pas le cas et que cette personne veuille aller jusqu'au procès veuille aller jusqu'au bout et si dans toute cette histoire tu perds 10 000, 50 000 euros ou 100 000 euros j'en sais rien pour dommages et intérêts parce que cette personne là vendait des produits donc si à cause de ma vidéo elle dit bon bah voilà j'ai perdu tant de chiffre d'affaires toi tu es susceptible de devoir dédommager ce chiffre d'affaires et donc ça peut aller très loin pourquoi pour une vidéo qui rapporte pas grand chose et cette réflexion là je l'ai eu quelques jours après pas dans les premières 24 heures où c'était demandé de retirer la vidéo mais quand j'ai pensé à ça je me suis dit ouais au final il peut m'attirer que du négatif juste pour essayer de remonter mon ego et de pas devoir me mettre à genoux en enlevant la vidéo et voilà je risquais quand même plus de choses que ce que j'allais pouvoir en gagner donc j'ai regardé ce courrier j'ai dit bon j'ai supprimé la vidéo et j'ai envoyé un mail pour dire que je ne parlerai plus de cette société de cette entreprise et c'est ce que je fais dans cette vidéo je ne mentionne pas leur nom ni rien mais en soit je pense que en soit je pense que j'aurais pu continuer la mettre il ne se serait rien passé parce que d'autres personnes qui ont fait des sujets sur cette personne là aussi ont reçu des mises en demeure et il y en a certains qui l'ont pas enlevé qui ont pas enlevé leur vidéo ils ont pas eu de suite ni rien je la remettrai pas je pense pas ça vaut pas le coup ça change rien et ce que je veux vous dire c'est que des fois dans ces trucs là t'as vraiment envie d'aller au bout t'as envie pour ton orgueil de tout donner de dire non c'est moi qui ai raison et c'est juste un combat contre ta tête contre toi mais ça sert à rien en fait ça te mènera à rien et surtout ça risque de te mener à perdre de l'argent perdre du temps et de l'énergie parce que ces genres de choses ça bouffe énormément d'énergie tu te dis mais merde c'est pas possible pourquoi on va t'être pour ça ils ont pas le droit de m'attaquer etc t'en parles à tout le monde et ça sert à rien tu perds du temps à blablater pour un type un gars une entreprise qui ne sert à rien tu devrais même pas perdre ton énergie dessus j'ai fait une vidéo dessus c'était déjà bien assez et surtout ce qui m'a fait me dire que bon je pouvais retirer ma vidéo c'est qu'elle avait fait ses vues en fait bien sûr elle aurait pu monter encore un peu plus mais c'était déjà une vidéo qui avait fait pas mal de vues les gens avaient vu et savaient ce qu'ils devaient savoir sur le sujet dont j'avais parlé donc pour moi c'était good et voilà je voulais vous en parler quand même parce que je sais qu'il y en a quelques uns qui ont remarqué de quelle vidéo il s'agissait voilà je voulais quand même vous expliquer pourquoi elle avait été supprimée ceux qui me demanderont je répondrai pas parce que ici je suis pas autorisé du tout à vous parler du sujet et j'ai pas envie de lancer des petits pics parce que je sais qu'ils vont peut-être regarder cette vidéo et qu'ils doivent chercher le moment où je vais dire le mot, le truc pour essayer d'en rajouter une couche mais non je le ferai pas ici mais comme je vous partage à chaque fois tout ce qui se passe, tout ce que je fais je trouvais que ça valait le coup d'en parler ici ma question du jour pour vous c'est est-ce que vous avez déjà reçu une mise en demeure ou pas et n'hésitez pas à me raconter 2-3 anecdotes si vous en avez ça m'intéresse de savoir dans les commentaires et même peut-être savoir comment vous, vous auriez réagi si vous n'avez pas reçu une mise en demeure, si vous n'avez rien à me raconter dites moi comment vous aurez réagi à ma place et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like à vous abonner surtout à la chaîne si ça vous a plu et je vous laisse avec des petits clips de surf parce qu'ici je suis au Salvador ma passion vous le savez c'est le surf et le skate en plus donc je vous laisse avec des petits clips pour finir cette vidéo je trouve ça cool et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ! ciao... ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501